... Une pierre du diamant pesant, 87 tara, qui s'est trouvée entre les mains du ministre de la Mère Nouvelle. Le directeur du renseignement de la police nationale l'a invité, il l'est vécu, ils l'ont écouté, tout s'est passé très bien et il est rentré. Est-ce que pour inviter un citoyen congolais, qui plus est député national, il faut le faire de la manière dont la police l'a fait ? Moi et moi, nous n'étions pas la balle sur place. L'intéressé lui-même affirme qu'il a été brutalisé, on lui a roué des coups. Vous croyez à ce que vous croyez et moi je me fiez à qui ? Au dire de la police, bien à ce que vous raconte, les montages et politiques. L'Amber Mende vous accuse, vous personnellement, d'être à la base de cette instrumentation. Vous avez dit que c'est une accusation. Tanda a mis fait responsabiliser comme auteur de cette action, c'est extrêmement grave car c'est une dénonciation calomnière. Pour vous, l'Amber Mende a menti lorsqu'il dit qu'il a été brutalisé chez vous. Oui, d'abord le premier mensonge, c'est le fait de dire que c'est le vice-premier ministre qui a envoyé la police nationale pour aller l'arrêter. C'est un mensonge grossier. C'était la Basile Olongo, le ministre intérimaire de l'Intérieur, qui répondait aux questions de Thierry Kamboudi. Autre réaction, c'est celle du rapporteur de la Chambre basse du Parlement qui condamne l'interpellation du député couvert des immunités. Célestin Moussao promet de saisir les autres services concernés pour tirer les choses au clair. Célestin Moussao est au téléphone de Walter Couille. Comme vous le savez, l'honorable Mende a couvert des immunités parlementaires. Il ne peut pas être brutalement interpellé comme ça, comme un enfant. Juste quand nous avons été informés, l'honorable président de la Chambre nationale, pour le bureau mobilisé, pour chercher à connaître d'abord le pourquoi et à exiger très rapidement sa libération et sa mise en liberté. Donc c'est un acte que nous condamnons avec la toute dernière énergie. Et sur le moment, nous allons en savoir davantage la journée. Est-ce que vous avez déjà pris contact avec les services spéciaux de la police pour avoir des plus amples informations sur cette brève interpellation ? Je tente de le faire jusqu'à la 5h et je crois que je vais continuer à pouvoir téléphoner auprès des services pour en savoir plus. C'était là les rapporteurs de la Chambre basse du Parlement, Célestin Moussaou, qui répondait aux questions de Walter Couille. Après avoir passé près de 3 ans d'exil, Moïse Katoumbe retourne ce lundi 20 mai au pays. Le leader d'Ensemble pour le changement est actuellement en Afrique du Sud, soit à 2h du vol de Lubumbashi. En croire son porté-parole, Francisca Lombou, Moïse Katoumbe sera à Lubumbashi ce lundi avec toutes les personnes qui l'ont accompagné dans son exil. Aucun meeting n'est prévu, mais l'ancien gouverneur du Katanga sera accueilli par ses sympathisants venus du monde entier. Francisca Lombou est au téléphone des Trésors qui l'ont. On l'écoute. Nous sommes à l'Afrique du Sud à l'heure actuelle. À 2h de Lubumbashi, donc à moins de 2h, on peut être à Lubumbashi. C'est un fait qui est sûr et certain, c'est que demain, nous allons atténuer à Lubumbashi. Il n'y aura pas de meeting ? Non, Moïse rentre. Donc on n'a pas prévu de faire de meeting. Mais il rentre, il sera accueilli par la population qu'on relève. Il y a des délégations qui sont du tout partout. Et j'ai le final qu'il y en a qui sont même venus de l'Europe. pour accompagner Moïse Katoubi et nous les saluons, les compatriotes qui les ont pris en charge et ont décidé d'engraver tous leurs problèmes et de venir à Lubumbashi pour voir, pour vivre de ce grand événement. Leur propre vie plutôt que de voir ça à travers le média ou qu'on puisse leur raconter. Certains ont payé leur billet, leur séjour, et ils sont actuellement à Lubumbashi pour atteindre ce moment pour eux historique. On peut attendre votre arrivée en RDC à quelle heure ? Puisque vous avez dit que vous êtes à 2h de l'RDC, vous pouvez arriver dans l'avant-midi ou dans l'après-midi ? Je pense que nous comptons arriver dans l'avant-midi vu l'engouement, donc on va arriver dans les avants. Toutes les personnes qui ont accompagné Moïse Katoubi se sont préparées et sont prêtes à rentrer avec lui et nous sommes en route pour rentrer avec lui. Francis Calombo, interrogé par Trésor Kiyombo. Et pendant ce temps, on annonce le déplacement des Martin Faulot au Vatican ce 20 mai. Une information non encore confirmée par les comptes du leader de l'ESID. Steve Kivoit indique que le calendrier de la tournée diplomatique des Martin Faulot sera communiqué dans le prochain jour. Mais déjà, aucun leader de la MUKA sera présent à Kinshasa. Présent à Kinshasa sera à Lubumbashi ce lundi pour accueillir Moïse Katoubi car les leaders se réunissent seulement lorsque le Présidium est convoqué. Mais la MUKA sera bel et bien représentée à Lubumbashi lundi pour accueillir son coordonnateur. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.